Où commence le premier jour ? En reprenant ce premier jour dans sa globalité, on pourrait se poser la question suivante. Où commence le premier jour ? Est-ce qu'il commence avec la création des cieux et de la terre, ou bien avec la création de la lumière ? Le texte fait référence trois fois à la création des cieux et de la terre, dans les versets 1, dans le verset 2-1, et puis séparément au verset 6 pour les cieux et 9 pour la terre. On pourrait interpréter ce verset 1 comme un titre, ou une présentation générale de la création. Voici comment les cieux et la terre ont été créés. En effet, 2-1 sert de conclusion en récapitulant la même idée. Dieu a créé les cieux et la terre et toute leur armée ainsi, et le septième jour, il s'est reposé. Ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est qu'Élohim commence toujours à créer dans le texte par une déclaration. Puis la chose est créée et l'on passe au jour suivant. C'est le cas de la lumière, de la mer et des cieux, de la terre, de la végétation, des poissons et des oiseaux, et ensuite des animaux et du genre humain. Cette hypothèse impliquerait de fait un jour zéro, un jour antérieur au jour 1, sans aucune mesure de temps. Le texte ne pouvait tout simplement pas le nommer, car la lumière qui sert à donner le cycle des jours et des nuits, ce cycle de 24 heures, n'avait tout simplement pas encore été instituée. C'est cette scène où l'on voit Élohim planer depuis toujours à la surface du chaos. Mais rappelez-vous que Hachamayim, les cieux, ne sont pas seulement la voûte céleste sur laquelle sont posés les astres, c'est aussi la demeure de Élohim. Or, où se trouvait leur demeure avant la création du ciel et de la terre ? Est-ce qu'il est possible d'envisager ici que l'auteur de Genèse 1 n'avait pas la même conception du cosmos qu'ont ceux qui ont eu ou qui ont encore une éducation religieuse et qui ont connaissance d'une dimension autre que celle dans laquelle nous sommes ? Je veux bien entendu parler du monde des esprits ou du monde spirituel, avec au moins un paradis et un enfer. Pour avoir déjà lu les cinq textes de la Torah, il n'est fait mention nulle part du monde des esprits. Est-ce que ça veut dire que les hébreux n'avaient pas de connaissances du monde des morts ? À ce niveau-là de mes recherches, rien ne prouve cela. On pourrait donc insinuer qu'une fois qu'une personne venait à mourir, son souffle venait à se dissiper dans l'air. Mais pour l'heure, restons sur une approche plus textuelle de notre étude et tentons de voir si ce texte n'est pas le fruit d'un contexte géographique et culturel propre à l'auteur. La raison en est la suivante. Tenter d'interpréter Genèse 1 de manière purement scientifique ne me semble pas une manière rationnelle de gagner un débat face à un athée. Explication. Le quatrième jour, Elohim ordonne la création du soleil, de la lune et des étoiles pour séparer le jour de la nuit, pour servir de signe, pour marquer les saisons et les époques, et pour éclairer la terre. Or, ils ont déjà séparé le jour de la nuit en verset 4, avec la séparation de la lumière et des ténèbres. Le verset 5 mentionne que la lumière est le jour et les ténèbres la nuit. Pourquoi donc opérer une nouvelle coupure ? Ou pourquoi vouloir rappeler cette séparation ? Si les astres ont été placés dans le ciel le quatrième jour, quelle est donc cette lumière qui apparaît le premier jour ? Et peut-être qu'ici, certains athées s'exclameraient en entendant cela. Or, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne pense pas que Genèse 1 soit un texte fiable au niveau scientifique. Cela reste un poème qui renferme une logique scientifique archaïque qui explique pourquoi et comment la création est apparue. Cela dit, existe-t-il d'autres moyens de raisonner avec ce passage ? N'est-ce pas une manœuvre de l'auteur répondant sous forme poétique à une problématique émanant certainement des Égyptiens, puis des Grecs, relatifs aux cinq éléments ? En effet, dans la mythologie égyptienne de la ville d'Elios, Atum, qui deviendra par la suite Ra, sort de Nun, l'océan primordial. Atum, c'est le demi-urge qui ira s'asseoir sur Ben-Ben, le morceau de terre qui sortira de Nun. Atum donne naissance à Shu, le dieu de l'air, et à Tefnut, la déesse de l'humidité. Shu et Tefnut donneront ensuite naissance à Geb, le dieu de la terre, qui tombera amoureux de sa sœur Nut, déesse du ciel. On peut donc voir ici quatre dieux représentant des éléments. Shu est le dieu de l'air, Tefnut est, par extension, la déesse des eaux, Geb est le dieu de la terre, et Nut est la déesse du ciel. Si je parle de cela ici, c'est qu'il est fort possible que l'auteur du texte de Genèse 1, texte qui est attribué à Moïse, né et élevé en Égypte, ait été fortement influencé par cette mythologie. On sait aussi que le poète et philosophe grec présocratique Empédocle a tenté de poser comme fondement du cosmos deux principes qui règnent selon des cycles sur l'univers. Et je fais intervenir ici un grec, car leur philosophie a beaucoup influencé la pensée égyptienne. Ces principes sont l'amour et la haine. Deux émanent quatre éléments dont se composent toutes choses matérielles, l'eau, la terre, l'air et le feu. Connaît premièrement la quadruple racine de toutes choses. Zeus, au feu lumineux, Hera, mère de vie, et puis Aïdonéus, Nesti, enfin, aux pleurs dont les mortels s'abreuvent. Zeus, le dieu de la lumière, représente le feu. Hera, sa femme, désigne l'air. Aïdonéus, ou Hédès, le dieu des enfers, désigne la terre. Et Nesti, enfin, ou Poséidon, désigne l'eau. Empédocle établit un ordre avec ces quatre éléments. D'abord le feu, puis l'air, la terre, et enfin l'eau. Mais pour Aristote, ce serait plutôt le feu, l'air, l'eau et la terre. Avec un cinquième élément, l'éther. Les forces de l'amour et de la haine créent une dynamique cyclique où les éléments s'unissent dans l'amour et se divisent par la haine. Le texte de la Genèse pourrait apporter dans un format court une réponse poétique à cette cosmologie en montrant que ces cinq éléments ne sont pas issus de la haine, mais bien de l'amour même de Dieu. De l'eau primordiale, élément eau, Dieu crée la lumière, qui est l'élément feu, le premier jour. Puis l'air, le deuxième jour. Puis la terre, le troisième jour. Et le cinquième élément, l'élément éther, avec la création des astres, le quatrième jour. Ces éléments ne sont plus des indicateurs de déité, comme dans la pensée d'Anne Pédocle, mais bien des éléments issus de Dieu, le seul vrai Dieu, créateur de toutes les choses. Cette idée semblerait aussi expliquer la raison pour laquelle le soleil et la lune ne sont pas nommées comme telles afin de ne pas les rapprocher des dieux diurnes et nocturnes comme par exemple ceux des égyptiens. Les étoiles, regroupées en constellations, faisant référence également à des divinités pour bon nombre de civilisations, ne sont nommées qu'astres afin d'éviter toute contamination possible de polythéisme. Sous-titrage Société Radio-Canada